Noir, noir, c'est de l'huile l'aude. On n'a jamais vu une catastrophe comme ça. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Les rochers, la plage, les crabes, les oiseaux, tout est couvert de pétrole. Une vision d'horreur pour Connie, propriétaire d'une auberge en bord de mer. Elle n'aurait jamais imaginé une telle scène. Alors dès ce matin, avec ses voisins et des pêcheurs locaux, elle a décidé d'agir. On ne pouvait pas voir ça et rester sans rien faire. On a enfilé des gants et des chaussures. On est rentré dans l'eau. On a enlevé avec les moyens de bord. On avait pris des seaux en plastique pour essayer de remplir les barils. On a pris au moins 5 heures, 6 heures à le faire. Une solidarité entre habitants qui ne suffit pas pour effacer les traces de la catastrophe. L'annonce d'une aide envoyée par la France à l'île Maurice est une bouée de secours. Notre dernière chance, dit-elle. J'espère qu'ils trouveront une solution, que les gens pourront venir nettoyer tout ça en profondeur pour pouvoir retrouver les poissons en train de danser devant notre terrasse. On croise les doigts. Dès demain, elle sera à nouveau à pied d'oeuvre sur la plage pour nettoyer. Mais elle est en colère. Elle ne souhaite qu'une chose, que les responsables de ce drame soient trouvés et condamnés.